Vous l'avez bien compris, ce n'est pas du tout un propos antiféministe, je suis amoureux des femmes, c'est d'aller chercher en réalité une époque, plus que des personnalités, une époque de mal castré par des indigènes ou des indiennes qui n'ont pas beaucoup de plumes à leur ramage, voilà ce que je dis dans ce livre. J'ajoute que vous avez parlé, et ce n'est pas une époque, je pense qu'il existe, je ne l'ai pas encore trouvé, dans notre époque contemporaine, certainement des auteurs ou des écrivains qui mériteraient l'attention, je cite même des gens inconnus, vous avez vu, c'est-à-dire pour dire que je ne m'en prends pas, ce n'est pas une vengeance, je ne m'en prends pas aux têtes de gondole, il existe, c'est la dernière démonstration du livre, quelques écrivains peu connus, qui sont également des femmes, et qui nous expliquent, pendant la période du Covid, il n'y avait rien de mieux que des godemichets, pardon, mais on est en dehors, me semble-t-il, du champ de la littérature. Tout à fait, alors voilà, on aime les femmes, et puis on aime les bons écrivains, voilà. Merci, merci, merci Philippe Pichon, je rappelle le titre de votre livre, Pourquoi la littérature respire mal, avec, donc entrecrocher la littérature du vagin, la littérature féminine, les daltoniennes de l'écriture inclusive aux éditions du Verbeau. Merci à vous Philippe Pichon. Merci à vous Philippe Pichon.